Et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed 3 la dernière fois on a assassiné pas mal d'anglais et là on va devoir retrouver Sam Adams qui se situe qui se situe il y a un fort là que je crois j'ai l'impression bon ça on verra ça plus tard mais on a un fort emplié qui s'est libéré Allez on avance sur la mission de scénario Je suis incognito donc normalement ça devrait pas poser trop de problèmes Allez voilà Sam Adams La Tea Party Et maintenant ? On attend le signal Quel signal ? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation Celui là Bonsoir messieurs Êtes-vous prêt ? Non Que se passe-t-il ? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes Avant d'aller plus loin j'aimerais savoir quelles sont tes intentions Bien sûr D'abord nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe Puis nous irons à Griffinsworth pour aborder les navires et jeter le thé à la mer C'est simple non ? Plus simple à dire qu'à faire Allons Connor Ce soir nous aurons tous gagné Les fils de la liberté vont envoyer un message à l'Angleterre Et tu vas priver Johnson de ses finances Ton village sera sauvé J'ai une idée Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie ? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres Non ? Ok On est le 16 décembre 1773 Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants Donne l'ordre Connor et je m'en charge Il va falloir éliminer les gardes Vous n'avez pas fait On est le 15 décembre qui signifie Parable de votre Manaterre mince erreur aux touches allez les 5 premiers c'est bon faut que j'attende que ça se recharge si je veux avoir un nouvel assassin mais on va le faire sans je pense que ça peut le passer c'est ok ok c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Ah je peux pas avancer pour l'instant Même si eux ils sont plus loin Il y a d'autres qui arrivent par l'autre côté par contre je suis en train de les voir Comment je vais balancer la mer ? Tout espace, d'accord Il y en a par l'autre côté là Non large, je m'en fiche Ok, ils sont passés sur l'autre bateau Más Non large, je m'en fiche Ah vite il y a d'autres, tu les crouches en face Ah la il y a des angleurs Ok on a réussi Nous avons réussi Connor ! On t'a gardé la dernière On t'a gardé la dernière Alors on a terminé la tea party J'ai une pro-ressaut pourtant j'ai jeté les caisses et tout ça Bon A priori j'en ai pas jeté assez Allez il va falloir que je retourne au domaine d'Avenport On va faire un voyage rapide Sous-titres par Jérémy Diaz Honor Je me suis dit que quelle que soit l'issue des événements Notre époque serait sûrement étudiée de près Par les générations à venir Par conséquent Je crois qu'il serait utile De garder une trace écrite De ce qui se passe sur le domaine Un journal retraçant la vie quotidienne En cette époque de changement Mais quelque chose de vivant Qu'en penses-tu ? Si je trouve le temps je le ferai Très bien Alors maintenant F pour étudier les habitants Et ajouter des informations Alors le livre de compte Maintenant qu'un artisan s'est installé dans le domaine La fabrication est disponible Si j'ai bien compris Il fallait que j'achète du bois Pour pouvoir le revendre ensuite Et j'ai bien compris 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 Bénéfice de 20, je ne suis pas sûr que ce soit top en fait. Ok ça c'est parti. C'est à l'extérieur du manoir à la suite. Sous-titrage ST' 501 Ah là on se retrouve six mois plus tard. C'est parti. Alors on va avancer du coup. Je peux faire un voyage rapide jusque là. Ah pas loin de la mission. C'est parti. Oh. Je pense que je vais y aller à pied sinon ça va aller plus vite. C'est parti. C'est parti. Alors atteignez Johnson sans être détecté. Ah j'ai raté. Bon. Ça va pas être évident. Peut-être passant par là. Passant par là et en montant sur la colline. C'est parti. 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 Non pas par là. Ah j'avais pas vu l'arbre là. Ah si. En plus on a récupéré une plume. Ah mais en fait je suis pas sûr de pouvoir monter par là quoi. J'ai l'impression qu'en fait y'a pas de passage par là. Ah aussi là peut-être. Ok. Je pense qu'on est arrivé à la hauteur nécessaire. Mince. C'était limite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va attendre qu'il se retourne. C'est vrai que j'avais vu les anglais retourner. C'est parti. C'est parti. C'est bon. Encore tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre ? Tu nous menaces ? Oui. Il va falloir atteindre Johnson sans être détecté. Voilà. Oh non. Mais qu'as-tu fait ? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi Georges se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume ? Ou que les citadins s'intéressent aux déribus indiennes ? Oh bien sûr. Les colons seront ravis de commercer avec elle. Quand ils ont besoin de nourriture. Ou encore de vivre pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite. Et que des champs ne suffiront plus. Quand ? Quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre. Ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. Je... J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver. Et pourtant tu les tuais. Oui. Car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre. Tu te trompes. Je vais la voir. Oula. 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 C'est sur la fin de séquence là. Non ? Ah du coup, il faut que nous on s'enfuie. Et il faut que je trouve un endroit pour pouvoir plonger. Et raté. Oui. Je pensais que j'allais atteindre l'eau. Bon, c'est pas grave. On va reprendre. Alors, je veux bien plonger. Mais il faut que je trouve à quel endroit je peux plonger. De là, je suppose. Toujours pas. Euh... Là, j'essaye juste de faire l'objectif optionnel. Là, c'est de là que j'ai sauté tout à l'heure. Ah, un autre caillou. Bon, je vais trouver l'endroit où est-ce qu'il faut plonger. Bon, je vais trouver l'endroit où est-ce qu'il faut plonger. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus d'eau. Donc, je ne vois pas trop par où je dois plonger pour faire l'objectif optionnel. Je vais trouver l'endroit où est-ce qu'il faut plonger. Bon, on a terminé, du coup. Même si je n'ai pas plongé. Et ça termine la séquence 6. William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera, et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver. Et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé. Mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir ? Ou le sais-tu vraiment ? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un appel à l'aide de Paul Rever. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les Fils de la Liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à M. Rever qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Picker. Où dois-je aller ? M. Rever habite à Boston. Si vous voulez, je... Allez, très bien. Nous, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed 3 vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite et le début de cette nouvelle séquence. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Assangez-nouser ça, c'est bon ». On se retrouve. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Imprison-Calification